Les travailleuses en CPE affiliées à la CSQ ont voté à 85 % en faveur d'un mandat de grève mardi dernier. Le gouvernement et le syndicat ne s'entendent pas pour l'instant. Et Catherine, ça inquiète les familles. Oui, absolument. J'ai rencontré plusieurs familles, dont les enfants fréquentent un CPE qui est affilié à la CSQ. Et ce qu'on me disait, c'est qu'on craint vraiment ce mandat de grève, même si on parle d'un mandat de grève progressif qui commencerait avec une demi-heure et on irait progressivement jusqu'à une demi-journée. Et on parle d'un moment opportun pour le déclencher dans les négociations. Mais pour plusieurs familles, on sort à peine d'une grève dans le milieu scolaire. Il y a plusieurs familles aussi qui ont des enfants d'âge scolaire et des enfants d'âge préscolaire qui ont manqué beaucoup de travail. Donc, ça les inquiète qu'on utilise ce mandat. Je vous invite, oui, à en écouter quelques-uns. Pour le moment, non, je ne suis pas inquiet. Je n'ai pas été averti par ma garderie pour l'instant. On n'a pas toujours les ressources pour garder les enfants à la maison. On a le travail qui doit nous occuper. Par contre, moi, je suis tout à fait du côté des éducatrices et des éducateurs aussi parce que je comprends d'où vient cette démarche de résistance-là. Je suis travailleur autonome, donc je vais réussir peut-être à m'organiser. Mais c'est vrai qu'en étant salarié pour mon mari, ça peut être plus difficile. Ce qui nous inquiète, c'est qu'on va être obligé de manquer des heures de travail. On s'entend. On a quand même une routine. On a quand même que même pour lui aussi, c'est important. Ça t'entend que tout coûte cher. Ça fait que si on est obligé de manquer de l'ouvrage en plus, bien là, ça va impacter aussi les restes. On ne pourra pas, mettons, faire des sorties qu'on avait prévues cet été, acheter des cadeaux, ces affaires-là pour les fêtes qui s'en viennent. Et Marie-Ève, le gouvernement vient à peine de déposer ses offres à la mi-mai. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'en ce moment, c'est toute la question de l'utilisation des employés qui achopent entre le gouvernement et le syndicat. Le syndicat dit qu'on tente de faire plus avec moins parce qu'on le sait, il y a une énorme pénurie dans le réseau. Mais du côté syndical, on dit que ce n'est pas la bonne façon de garder le personnel à l'intérieur du réseau. de rendre ces emplois-là attrayants. Donc on verra dans les prochaines semaines, les prochains mois, si on réussira à se rapprocher du côté des deux parties. Et il y a bien des parents qui le souhaitent. Merci Catherine. Au revoir.